Good morning, allayden les tu sois aujourd'hui La Mishnah elle est relativement longue La Mishnah elle est relativement longue Et ce qu'on va faire on va pas la lire, la traduire c'est dommage Elle est selon le même principe qu'on a découvert dans la Mishnah précédente Les Mishnah là, le principe de tout Mishnah, c'est de nous dire Que quelqu'un qui prononce un Eder en englobant une certaine généralité Et bien pour savoir qui concrètement a-t-il interdit Et bien on ira selon ce que les gens ont l'habitude de qualifier de la sorte On avait pris l'exemple que je me suis énervé contre les Marocains Parce que je ne suis pas surpris chez les Marocains, ils ont fait un affront Et je lui dis qu'il n'y a plus un seul Marocain qui profite de moi pendant une semaine Et du coup ce qui s'est passé c'est que Qu'est-ce que je veux dire quand tu dis un Marocain C'est quoi ? Celui qui prie chez les Marocains, celui qui est né au Maroc Celui qui est enfant de Maroc Et c'est les Marocains qui dit dans une jivage kenaz Et qu'il est devenu Chassid Il est aussi marocain Qu'est-ce que tu inclues ? C'est la problématique Et là maintenant on va découvrir avec Premier cas Qui n'est pas un seul Ben Noach qui profite de moi Vous savez que dans la Torah c'est qui on a créé les Ben Noach En théorie si vous faites attention Le monde il a été reconstruit par Noach Quand il est sorti de la Teva Ça implique toute l'humanité, même les Juifs Alors ce que les Juifs faisaient avec lui ou pas Qu'est-ce que vous dites ? Eh bien l'homme qui me dit Moutarbe Israël va somber au moteur Olam Il est permis de Il aura le droit de profiter des Ben Israël Mais pas de au moteur Olam Même si finalement on est tous descendant de Noach Mais depuis qu'il y a eu Avraham Avinu Kachem il a choisi le Zera de Avraham Avinu On s'est déconnecté des Ben Noach On n'est plus qualifié en tant que Ben Noach On est qualifié en tant que Juif On appelle les autres hommes Ben Noach par opposition aux Juifs Vous voyez qu'on dit les lois Noachides Ça concerne les Guim Qui sont restés au niveau de Ben Noach Mais nous depuis on a monté en grade Ensuite Si il a dit Les Zera Avraham Qui n'est plus un seul Qui profite de moi Des descendants d'Avraham Les Zera Avraham Qui on appelle les Zera Avraham ? Vous savez qu'on a doublement Alors là on a tous les Arabes Qui sont tous devenus Avraham Eh Ishmael Ismaïl C'est le fils d'Avraham non ? Et à part ça tous les venus que tout aura aussi Et puis pire que ça finalement Tous les descendants des Zera C'est aussi les venus que tout aura Et même Malek finalement Il est peut-être aussi Il est aussi descendant d'Avraham Alors qu'est-ce qu'on fait ? En fait quand on définit Avraham Qui Be'itra Kikarele Chazara Hachem il a dit A Avraham Be'itra Kikarele Chazara Par Yitzra Sur la définita descendance Avraham Le reste c'est pas considéré comme tes enfants Ils sont concrètement Biologiquement tes enfants peut-être Mais ils ont pas tout le patrimoine De Avraham A vu nous Et donc dans ce cas là Il est S'il a dit que c'est interdit de tirer profit Du Zera Avraham Ça implique les juifs Et pas les autres goï Même ni les arabes Ni les descendants des sauvres Ensuite Maintenant il a pas dit que je tire pas profit Mais Je vais pas donner profit à Israël Alors maintenant Nouvelle problématique maintenant D'abord je dis le petit morceau Et on s'arrête là pour le moment Et on explique de quoi on parle Alors il a dit Que je ne vais pas tirer profit d'un Juif Ça implique que moi je ne profite pas d'un juif Qu'est-ce que je fais maintenant Demain matin J'ai besoin d'acheter du pain Et du beurre Et du fromage Et du vin Pour Shabbat Est-ce que vous voulez Je sais pas Qu'est-ce que je fais J'ai le droit de passer à l'acheter ou pas Alors là J'ai un problème Si j'ai pas le droit de tirer profit J'ai pas le droit de partir Je pourrais partir en fait La mission elle va me prendre Je peux partir à la macolette Ou au supermarché Juif Mais à condition que je paye très cher les choses Que ça ne vaille pas le coup Dans ce cas là Je ne tire pas profit Parce que si jamais je vais sauver L'article qui est en solde En promotion Je suis en train de profiter d'un juif On vend le lait à Je sais pas où ça en est 6 shekels Le litre de lait Et chez lui On le vend 4 shekels Si je vais acheter là-bas Il est en train de me donner un profit J'ai pas le droit de profiter de lui Mais si je vais Je l'achète à 8 shekels Au lieu de acheter à 6 shekels Alors là c'est permis Ce que la Mishan me dit Je ne tire pas profit d'Israël Je ne tire pas profit d'Israël Je peux prendre plus cher Je devrais le vendre Et si moi c'est moi qui ai la maquillage Je devrais vendre à tout le monde Pas cher Il faudrait que je vende Alors on ne peut pas dire à perdre Mais que Ouais Que je ne tire pas de profit De la vente Et si j'ai dit Chez Israël Et si je dis que non Je vais finir dire que Les Israëles ne profitent pas de moi Donc moi j'aimerais profiter d'eux Mais pas eux de moi Alors dans ce cas là Et je devrais acheter A moins cher A moins cher Et le vendre à plus cher Il me dit Si des gens veulent m'entendre D'accord ? Parce que c'est en fait Si je vais acheter Quelque chose de pas cher J'ai un juif Alors c'est moi qui profite Mais il n'y a pas lui qui profite Lui il n'a pas à profiter de moi Donc là s'il n'achète pas cher Il n'a pas à profiter de moi Il n'a pas de vendre plus cher Et s'il vient lui acheter chez moi Je ne devrais pas lui vendre cher Moi aujourd'hui j'en trouve très cher Je vais le neder Qu'il n'y a pas à profiter de moi Je veux que celui qui Sors de mon magasin aujourd'hui Qui tire la langue Parce que je le prie plein J'avais plein pour Si il veut Alors Il me chame Moi aussi on l'écoute Et bien tant mieux Et on pourra acheter de lui Parce que c'est l'acheteur Il ne profitera pas de moi Ensuite Chez Eni Nela Envehenni Maintenant on a dit Mutuellement Je ne vais pas avoir affaire aux juifs Je suis blasé des juifs Cette semaine là Il n'y a pas un seul juif Qui profite Ni profite de moi Ni je profite de lui Qu'est-ce que je fais maintenant Avec qui je vais consommer Avec qui je vais pouvoir Acheter et vendre Commercer Et bien dans ce cas là Il faudra aller Uniquement vendre et acheter Avec des goyim Uniquement Ensuite Et je m'arrête là pour le moment Même si c'est en plein milieu Parce qu'après on va entrer Un petit peu dans plus Des midrachines De la Mishnah Sur le Brit Mila D'abord Le Brit Mila Comment on a Concrètement Ça s'appelle La Orla On coupe la Orla Il y a quelqu'un qui est encore La Orla On appelle qui là Il y a Arel Il y a Arel Dans la Torah Quand on voit Il y a Arel Dans la Torah Dans le Nevi Il y a Goliath David et Goliath Il y a Arel Azeh Sur Arel C'est une manière D'ailleurs C'est une manière Péjorative De définir Un goye En disant Arel Azeh Comment on dit Qu'il n'a pas Là Ouais Et un juif Il a par des Il a fait Le Brit Mila Maintenant Je sais J'ai dit Qu'il n'y a plus Un seul Arel Qui profite De moi Aujourd'hui Maintenant Il y a un juif Qui est Arel Est-ce qu'il aura Profité de moi Il n'a pas fait Le Brit Mila Parce que Il n'a pas envie Parce qu'il a peur Parce qu'il a des problèmes De maladie Son sang Il ne peut pas Il n'est pas Tout de la musette Est-ce que je peux Dis le mot Arel Tu englobes Les gens Qui sont En général Arel Et pire que ça Enversement Si c'est un goye Qui a fait le Brit Mila Ça existe aussi Non ? Un goye Qui a fait le Brit Mila Est-ce que Ça soit si Il n'est plus Dans le cadre Des Arel Alors la musée Vous avez une de la règle Les gens Ils appellent un goye Même s'il a fait Le Brit Mila Ils n'appellent pas Un juif Arel Même s'il n'a pas Fait le Brit Mila Est-ce que la musée Me dit Je fais le vœu Que je ne vais pas profiter Des Arelines Des gens qui ont Là Orla Et bien Moutard Il aura le droit De profiter Des Arelées Israëles Des juifs Qui ont Encore là Orla Qui n'ont pas Fait le Brit Mila Et Il ne pourra pas Tirer profit Même de ceux Qui ont fait Mouler Le Brit Mila Ils sont moulimes Et il ne pourra pas Faire le Brit Mila Et il ne pourra pas Tirer profit De ceux Qui ont fait Le Brit Mila Même des goyim Deux-mêmes Et au lieu de dire Qu'il est fâché Contre les Arelimes Il est fâché Contre ceux Qui ont le Brit Mila Oui Ceux qui ont fait L'Alliance Je fais le Néder Contre tous les circoncipes Il n'y a pas Un seul circoncipes Qui est pour Avinement Aujourd'hui Ça implique quoi Quand tu dis ce mot Moulime Circonci Ça implique Ceux qui font Le Brit Mila Tous les jours Ceux qui ont fait Le Brit Mila Concrètement Ou ceux Qui appartiennent Au peuple Qui fait le Brit Mila Et de nouveau Alors ça va être Le peuple Qui fait le Brit Mila Même si concrètement Ils n'ont pas fait Mais il sera Assurber Les salaires Ils ne vont pas Tirer profit De ceux Qui ont La orla Chez les juifs Parce que malgré tout Ça fait Que c'est des moulimes Et Moutard Mouler A humot Il aura le droit De tirer profit De ceux Qui ont fait le Brit Mila Chez les goyim Parce qu'ils ne sont pas inclus Ils ont beau faire Le Brit Mila On ne les considère pas Comme les circoncis Dans le sens Dans notre manière De parler Dans notre jargon Chez les orla Crouya Et là les chez les goyim Parce que la orla Elle définit Elle qualifie les goyim Chez les émars Comme le passout Que nous dit Et là on va partir Maintenant du coup En Midrashim Sur la Brit Mila Et sur la orla Comme nous dit le passout Qui chola goyim Arelim Tous les goyim C'est tous des arelim Même s'ils ont complètement Ils ont coupé L'appendice Qui pendait là-bas Ça reste des arelim Ils ont une appendice Sur le coeur Mais c'est pas des arelim Basar Ils sont arelim On parle fréquemment De cette orla Comme si on a dans le coeur Une pellicule Qui nous empêche D'être proche d'Hashem On a une orla Tale Et le passout Encore nous dit De même aussi David a dit Quand il y avait Goliath Il a dit 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 Qu'il n'avait pas fait Le Brit Mila Peut-être qu'il a fait Le Brit Mila Et il a beau le faire Ça reste un Goliath Ça reste un arel Et de même Il dit aussi Le passout C'est un passout Le début de Shmuel Je pense que c'est Quand Shaul Il est décédé Il est mort Il était Quelqu'un Il était en train De tomber De se faire capturer Par les plishtim Et du coup Il s'est donné Lui-même l'amour Il a demandé A son esclave Qui le tue Et concrètement Quand David Ensuite il a fait Une oraison funèbre A Shaul Il a dit De peur que maintenant Elles vont être joyeuses Les filles des plishtim Peut-être qu'elles vont s'exalter Les filles des arelim On appelle tous les plishtim Arelim On ne s'intéresse pas Ça va Est-ce que concrètement Ils ont fait le Brit ou pas Parce que de toute façon Ils ont beau le faire le Brit Ça reste des arelim Allez du coup On va rentrer maintenant Sur la mitzvah de la beut Milah et de la orla Avec Rabel Azar Ben Azariah Omer Mais Oussah A orla Cheïdganou Bahar Echaïm Cheïnémar Kechol A goyim Arelim Rabel Azar Ben Azar Il nous dit Regarde comme elle est répugnante La orla Que quand on a envie De définir un goyim On l'appelle un arel Oui De même Rabi Ishmael Omer Dola Milah Cheïniquetou Ale Achlo Chez ce qu'on dit Il nous dit À part le problème Regarde comme elle est belle L'Amila Qu'on a eu On a fait 13 fois Le Brit Milah Si tu regardes Dans la toile Il y a marqué La tête Brit Tishmo Ou je m'entends Le Brit Il y a marqué Très fois le mot Brit là-bas Ça signifie qu'on a fait Comme ce qu'il y a jamais Il y a fait 13 fois Le Brit Quand on fait le Brit Milah On a fait 13 alliance Avec le Brit Milah L'Abi Ossiyah Omer Gidola Milah Chez Doha Et Shabbat Achamor L'Agu Milah C'est une grande mitzvah Parce que le mitzvah Essentiel du Ami Israël Tellement grave Ce qu'il a Si jamais on transgresse C'est le Shabbat Et regarde Que le Brit Milah Il repousse le Shabbat Tu te rends compte Quel mitzvah Atomique Que c'est le Brit Milah R'Abi Oshua Ben Korcha Omer R'Abi Oshua Ben Korcha Il nous dit Gidola Milah Chez Lo Nitla Lo Le Moshe Asadik Aleah Melo Oshah Il y a l'histoire Avec Moshe Quand on a quitté Il trouve Pour ensuite partir Délivrer le Ami Israël Vous savez qu'il avait Il avait eu deux enfants Le deuxième Il n'a pas voulu traîner Pour lui faire le Brit Milah Quand il était encore A Midian Avec Hittro Il s'est dit Pas seulement que je parte Sauver le Ami Israël Si j'attends que le petit Je le fais le Brit Milah Il va nous faire traîner Donc je vais partir tout de suite Peu importe Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé La Guimara Bon j'ai une vidéo Qui là-bas ici Dans cette Guimara On va nous expliquer Qui était le problème En tout cas Moi je reviens Concrètement Il n'a pas fait le Brit Milah Son fils Quand moi je reviens Il est parti Se dormir pour la nuit Bah Malone Et il y a eu un serpent Qui est venu Qui a voulu le dévorer Par les pieds Puis par la tête C'est-à-dire que Tzipora Quand elle a vu ça Elle a compris Qu'en fait On le reprochait à Mosharabinu Parce qu'il y avait Le serpent Qui avait la Mosharabinu Jusqu'à hauteur du Brit Milah Et qui ressortait Il venait par les pieds Il aspirait Il volait l'angloutir Jusqu'au Brit Milah Il repartait Quand Tzipora l'a vu ça Le problème Qu'on reprochait à Mosharabinu Le Brit Milah Elle a fait le Brit Milah A son fils Elle a fait le Brit Milah A son fils Et le serpent est parti Regarde Mosharabinu Le grand sadique Plus grand sadique De l'humanité Et malgré tout quoi Même Mosharabinu On ne lui pardonne pas Si elle a fait le Brit Milah Ça peut aller très loin D'accord ? Donc regarde Regarde comme la Milah Elle est grande Qu'on ne pardonne à personne Rabinu Khemiya Omer Bidola Milah Sheddocha Etan Négaïm Regarde Rabinu Khemiya Elle est grande Que vous savez Que c'est quelqu'un Qui a un Négaïm Imaginez Que quelqu'un Il a un petit Négaïm Vous savez qu'un Négaïm C'est la lèpre C'est pas la peine d'avoir Une option sur tout le corps Au contraire Même parfois Il suffit d'avoir Une petite tâche blanche Sur la main Que maintenant On a une lèpre Imaginez maintenant Ça vaut le coup Pour moi Je me prends un couteau Je vais couper La lèpre J'ai enlevé la peau J'en trouve à la place Ça fait très mal D'accord Mais au moins J'ai plus la lèpre J'ai transcrit Ça en interdit La Torah De K'titsaf Bah à un retour Et malgré tout Quelqu'un qui a De la lèpre A l'endroit Du Brutmila Et bah La mignée de la Torah Elle me dit Tu sais quoi Tu fais de Brutmila Et puis tant pis Si la lèpre elle part Donc rien que la mignée Elle repousse la lettre La lèpre Ok Autre Avis encore Dans la Mishnah Qui nous vante La mignée de la Milla Et Rabbi Omer Regarde comme elle est grande La Brutmila Que toutes les mesottes Qu'il avait fait La Brutmila C'était pas encore Quelqu'un d'entier La Brutmila Va Marche devant moi Et sois entier Maintenant que tu te demandes De faire la Brutmila Tu vas être entier Pour le moment T'es pas encore entier N'aime toi La Brutmila D'abord Regarde comme elle est grande La Brutmila Que s'il n'y avait pas eu La Brutmila Sur terre Hachem Il n'aurait même pas créé Le monde Chez Néhémar Comme nous dit le verset Ainsi dit Déclare Hachem S'il n'y avait pas Mon Brutmila Mon Brut Jour et nuit J'aurais jamais Créé Le monde Et le ciel Et la terre S'il n'y avait pas eu Mon Brutmila Donc Mizzrout Parle-Britmila Le monde est maintenu Parce que sans le Brutmila Hachem Il n'aurait pas créé Le monde Et il y a un deuxième avis Dans la Gemara Qui explique En fait On parle du Limouda Torah Yemlou Briti On parle du Brit Torah Que Chokot Shamaim Va Aretz Lo Samti Si on passe Un instant Sans Brit De la Torah Sur terre Le monde Ce serait annulé Ou bien Le Brutmila C'est de mes avis Et voilà C'est tout pour aujourd'hui S'il n'y a pas eu 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 S'il n'y a pas eu